Mette Adem Ophale, avocat à la cour. Oui, c'est ce que nous devons parler à tous. Parce que nous devons dire que nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Et l'honorable député Massata Samba et Moumou Dignan, nous devons dire que nous devons dire que la police, la gendarmerie, la procureure, devons venir à leur maison et leur faire une convocation. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons dire que l'opinion internationale est que les honorables députés Massata Samba et Moumou Dignan n'ont pas été de l'opinion. Ils vont venir tranquillement à leurs occupations, et pour leurs familles, les police ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas au-delà de l'opinion du pays, ils ne le sont pas au-delà. Ce sont des députés qui sont, nous ne l'avons pas, et ils respectent les choses, nous respectons les de la police, qui sont tous les gens qui sont venus à la fin de la fin de la fin de la fin. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se dire qu'ils peuvent parler et parler. Mais encore une fois, ils ont été tranquillement à leurs occupations, pas plus que ce matin, ils ont été à l'Assemblée nationale et leur déclaration de politique générale. Parce que les députés, les députés, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont venus à la fin. Qu'est-ce qui a dit qu'ils ne sont pas confiés dans les réseaux sociaux ? Oui, on le sait que ces députés ont été à la fin de la fin de la fin. Mais ce que vous savez, c'est qu'il est le plus important, c'est que la maison, c'est qu'il s'est dit qu'un n'a pas le vrai, qu'il ne se voit pas qu'il n'y ait pas l'autre, il n'a pas l'autre. Donc, c'est comme ça qu'il n'y a pas l'autre. Donc les gens qui ont un domicile réel ont un domicile réel. Ils ont besoin d'un domicile réel. Ils ont besoin d'un domicile réel. Ils ont besoin d'un repos de leur maison. Ils ont besoin d'un domicile réel. Encore une fois, il n'y a personne d'une convocation pour la police, pour la gendarmerie ou pour la procureure. Ils sont timides. Si la police, la gendarmerie, la procureure, ils ont besoin d'un domicile. Ce sont des députés qui votent des lois. Ils ont besoin d'un domicile réel. 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 Alors que tout le monde doit faire de l'immunité parlementaire. Il est un député qui s'est député. Les assemblées sont en pleine session. Ils sont en marathon budgétaire. Ils sont dans les premiers ministres. Ils ne sont pas trop occupés de députés. Les députés ne sont pas en train de faire. c'est un député, mais c'est un député qui est un député qui est un député. Oui, c'est la théorie. Je pense que le flagrant délit, c'est une infraction qui vient d'être commise. C'est un député, mais c'est un député. C'est un député. Malheureusement, le Sénégal a 18 millions d'experts dans le domaine. Il n'y a qu'un seul député. Il y a beaucoup de souteneurs. Mais si on a besoin de l'élevé, il n'y a pas de délit. Et ce qui est, la constitution, ce qui est le plus important de l'élevé de l'adam, c'est que le député ne peut pas le dire, ne peut pas le dire, ne peut pas le poursuivre. Si l'assemblée est dans une session, il n'y a pas de l'élevé. Il n'y a pas de l'élevé. Donc, encore une fois, je me rappelle également, prendre à témoin l'opinion que personne n'y a pas de l'immunité parlementaire ou le député Massata Sambou ou le député Mamoudou Nyan. Ici, je vais vous parler de votre immunité prévaloir. Je vous demande, qu'il faut savoir que les gens devraient l'élevé, qu'ils devraient l'élevé, qu'ils devraient l'élevé, qu'ils devraient l'élevé, qu'ils devraient l'élevé, et qu'ils devraient l'élevé. se réagirait l'élevé. On n'y a pas de l'élevé. On n'y a pas de l'élevé de l'élevé, Avec son peuple, il y a eu le député. Il faut être réagissant. Mais on déguerait l'élevé, et le député enилась dernièrement, de l'évén IDO, pour qu'ils ne sont pas inélués pour faire la main pour la député. En plus, on devraient le député en danger. et l'eau lutte la démocratie. Nos clients ont tenu à faire cette déclaration pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale et démentir une rumeur persistante faisant état de leur fuite. Quand l'incident a eu lieu, les honorables députés Masata Samba et Momodunia ont bénéficié de repos médical. C'est durant cette période qu'ils ne se sont pas présentés à l'Assemblée mais ils ont été à leur domicile respectif pendant ce temps-là et quand ce délai de repos a pris fin, ils se sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour participer aux travaux liés à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et je réitère à leur suite qu'aucune convocation n'a été délivrée à ces honorables députés ni à leur domicile, ni ici, ni à leur bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'une personne déclarée en fuite, la moindre chose c'est qu'on vous fasse état d'une convocation qui est restée sans suite ou de recherche infructueuse. Il n'en est absolument rien. Les honorables députés vagues à leurs occupations et n'ont pas été inquiétés par quelque force de défense que ce soit ou par quelques enquêteurs que ce soit. Oui, vous savez, il y a 18 millions d'experts au Sénégal lorsque la matière intéresse la rumeur ou l'opinion publique. Mais je pense que ceux qui connaissent et maîtrisent la définition du flagrant délit savent pertinemment que nous sommes loin de ce cas de figure. Le flagrant délit, c'est le délit qui se commet actuellement où lorsque dans un temps voisé de l'action, la personne soupçonnée est trouvée porteur d'indice laissant supposer qu'elle a participé au crime ou est poursuivie par la clameur publique. Il n'en est absolument rien dans le cas de figure. Les honorables députés vagues depuis les incidents à leurs occupations. ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été arrêtés dans les circonstances et délais du flagrant délit. Et je pense que le moment venu, nous éclairerons quand même la lantenne de ceux qui sont en charge de ce dossier qu'on n'est pas en situation de flagrant délit. Et puisqu'on n'est pas en situation de flagrant délit, j'invite les autorités en charge de ce dossier à prendre en compte l'immunité de ces honorables députés. Parce que la constitution qui est la charte fondamentale qui organise l'immunité des députés, dit que le député, lorsque l'Assemblée est en session, ne peut être arrêté, poursuivi, détenu qu'après qu'on ait préalablement levé son immunité. Tant que leur immunité n'a pas été levée, j'invite tous les acteurs de cette chaîne d'enquête judiciaire à respecter cette immunité. Parce qu'encore une fois, si d'aventure, on en venait à les juger dans ces conditions, à les poursuivre dans ces conditions, c'est la fonction de député qui est mise en danger. C'est le député qui est mis en danger. C'est la valeur fondamentale qui est la liberté de débat à l'Assemblée nationale qui sera menacée. Je pense que le président de l'Assemblée nationale aurait dû, avant d'adresser une lettre au ministère public, recueillir la version des protagonistes et pouvoir disposer de suffisamment d'éléments pour apprécier les faits de la cause, mais ne pas prendre un parti, ne pas un parti pris, ne pas entendre une seule partie et en déduire des conclusions qui ne reflètent pas la réalité de l'incident. Nous avons tous assisté à l'incident. Quand on parle dans un rapport de coup de poing, vous conviendrez avec moi que nulle part il n'a été question de coup de poing. Je pense que le groupe parlementaire, dans sa démarche politique, a dénoncé ces faits, mais nous nous focalisons sur les aspects juridiques et judiciaires de ce dossier et le moment venu, nous reviendrons en détail sur cela. Je vous remercie. A merveille, c'est des croyants avant tout qui appréhendent la chose avec philosophie, qui ont foi en la justice de ce pays, aux autorités en charge de la légalité et de son application. Et donc, ils n'ont aucune raison d'être inquiets. Ils sont là, sereins, participant aux travaux de l'Assemblée nationale tels que définis dans les contours de leur mandat de député. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je suis un avocat qui est un député de Pirey. Je vous donne cette année, André Sugou, nous avons des grands événements. Je vous donne rendez-vous prochainement sur une information. Je suis ici, j'en ai, merci beaucoup.